Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne ATEC. Comme la plupart de nos abonnés le savent, nous ne cessons de présenter des sujets inédits. C'est pourquoi nous allons encore vous transporter dans le monde de la technologie. Nous allons découvrir ensemble un réacteur nucléaire assez particulier. L'énergie nucléaire produit de l'électricité sans carbone. Les Etats-Unis l'utilisent d'ailleurs depuis des décennies pour produire de l'électricité. Cette énergie propre porte cependant un stigmate redouté. Après les catastrophes de Tchernobyl ou même Fukushima, le public est parfaitement conscient des dangers de l'énergie nucléaire. De plus, le coût de la production nucléaire est en hausse, ce qui est un contraste avec la baisse des coûts des formes d'énergies alternatives. Et on fait référence à l'énergie solaire et éolienne qui gagne de plus en plus en popularité. Cela ne vous dit peut-être rien, mais le thorium pourrait changer à l'énergie nucléaire. Le thorium est la réponse de la Chine face au problème énergétique mondial. Selon elle, il peut constituer une alternative à l'uranium pour les futurs réacteurs nucléaires. Mais pourquoi selon vous ? Et bien le thorium est reconnu comme étant une source d'énergie pure et propre. Les scientifiques estiment qu'il en existe une quantité quatre fois supérieure à celle de l'uranium dans le monde, ce qui peut faire de lui une source d'énergie à la fois sûre et abondante. Mais pourquoi pourrait-il changer le domaine de l'énergie nucléaire ? Découvrons d'abord l'histoire qui se cache derrière cet élément fascinant. Le thorium a été découvert dans les années 1829 par un chimiste suédois du nom de John Jacob Berzelius. Il lui a attribué ce nom en référence à ce dieu de la mythologie scandinave, Thor. Ce nom vous semble familier, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien le dieu du tonnerre, de la foudre et des orages que nous connaissons dans des films de science-fiction. Selon la légende, il symbolise la valeur, la force, l'agilité et la victoire. Mais le thorium est pratiquement resté inutilisé durant plusieurs années. Le matériau n'a trouvé son utilité que lorsque les manchons à incandescence furent inventés en 1885. Combiné avec de l'oxyde de cérium, il servait à augmenter la luminosité de ces lampes traditionnelles. Mais leur marché s'est effondré à la fin de la première guerre mondiale et le thorium s'est retrouvé de nouveau sans intérêt. En 1898, la physicienne Marie Curie fait la découverte de la radioactivité du thorium. Entre les années 1890 et 1903, le chimiste Rutherford et Frédéric Soddy démontrent que sa désintégration suit une loi de décroissance exponentielle. Ils ont constaté qu'une fois désintégré, le matériau induit une série de plusieurs autres éléments chimiques. D'ailleurs, l'uranium en fait partie. Pour rappel, l'uranium est le matériau largement utilisé de nos jours pour alimenter les réacteurs nucléaires. Mais son histoire ne s'arrête pas là. En 1925, les chimistes ont trouvé un moyen de produire du thorium métallique de haute pureté par le biais d'un procédé appelé méthode de la zone fondue. Depuis, le thorium a beaucoup suscité l'intérêt des scientifiques. C'est ainsi que le matériau a atterri dans plusieurs domaines. En métallurgie, on utilise le thorium comme agent d'alliage pour acier. Il sert également à fabriquer des cathodes et des électrodes. En verrerie, l'oxyde de thorium permet de concevoir des lentilles de qualité pour nos appareils photos et les instruments de laboratoire comme le microscope. Au cours des années 1930 et 1940, les scientifiques l'utilisaient pour absorber les rayons X en radiologie. Mais cette utilisation a malheureusement été abandonnée. Il s'avère que le matériau en question est cancérigène sur le long terme. Mais pourquoi la Chine veut-elle réellement se doter d'un réacteur au thorium ? L'intégration du thorium dans les réacteurs nucléaires a été étudiée depuis de nombreuses années. Mais cela reste sans résultat avéré vu la rentabilité des centrales électriques qui fonctionnent déjà avec ce matériau. Contrairement à l'uranium, le thorium n'est pas un élément fissile. C'est-à-dire qu'il ne peut produire de l'énergie qu'en étant associé à un élément fissile, ce qui peut être de l'uranium enrichi ou du plutonium. Les savants estiment que la seule technologie pouvant être prometteuse à l'utilisation du thorium est celle avec des sels fondus. A savoir, un réacteur nucléaire à sels fondus utilise des combustibles fissiles qui peuvent être du plutonium, de l'uranium 235 ou de l'uranium 233. Ce sont des éléments issus de la conversion du thorium. Ce réacteur serait rentable à moyen terme. Il figure d'ailleurs parmi les technologies du futur, comme le précise le forum international Génération 4 dans une de ses publications. Mais hélas, uniquement dans sa version à uranium. Le thorium n'a pas été projeté, ni autre combustible nécessitant un accélérateur de particules d'ailleurs. Mais cela n'empêche pas certains organismes de lancer un projet ambitieux autour de ce matériau. A l'heure où nous vous parlons, la Chine a déjà fait son premier essai de réacteur à sels fondus qui s'est révélé pratiquement probant. La technologie a été utilisée dans la ville de Huawei. Il se trouve que le prototype a pu fournir de l'énergie à un millier de logements. Selon la Chine, ce réacteur innovant pourrait permettre d'atteindre ses objectifs énergétiques si tout se passe comme prévu. Les autorités chinoises projettent d'ailleurs de créer une usine nucléaire qui utilisera le thorium comme principal carburant. D'après elle, celle-ci pourrait être capable de subvenir aux besoins énergétiques d'au moins 100 000 foyers. Ce serait un réel progrès dans l'industrie nucléaire. Mais le thorium n'est pas seulement convoité pour son abondance ou sa performance en tant que combustible nucléaire. C'est aussi un matériau qui pourrait freiner le changement climatique actuel. En effet, une grande partie des déchets environnementaux proviennent des usines nucléaires, et notamment lors de la conservation des déchets nucléaires qui durent des centaines d'années voire des milliers d'années. Il s'avère que les réacteurs à thorium produisent moins de prolifération et sont moins radioactifs que les réacteurs à uranium. D'autant plus que les déchets produits dans les réacteurs à sel fondu peuvent facilement être incinérés ou recyclés. Mais ce n'est pas tout. Le thorium pourrait également nous aider à lutter contre la prolifération des armes nucléaires. Contrairement à l'uranium, il limite la production de plutonium. Pour info, c'est l'élément clé des armes nucléaires. Ce pourrait être une véritable alternative à l'uranium. Les réacteurs au thorium restent une manière différente de produire de l'électricité, mais elles pourraient profiter au monde. Ils sont plus efficaces que leurs homologues à combustible fossile. Ces réacteurs sont également plus sûrs qu'une centrale nucléaire conventionnelle. En ne générant aucune émission de carbone, c'est une solution viable pour l'avenir des besoins énergétiques de notre monde. Cependant, la stigmatisation publique du nucléaire est réelle et joue un grand rôle dans l'exploitation du thorium. Elle doit être surmontée avant que les législateurs n'agissent. Si des fonds doivent être alloués à la recherche, il faudrait avant tout en convaincre plus d'un. Sans le soutien du public et des scientifiques, il sera difficile d'avancer avec cette technologie. Une éducation est probablement utile pour aider à faire avancer l'agenda du thorium. En diffusant par exemple des informations sur les réacteurs à base de thorium et éduquer le public sur leur sécurité. Même avec tous ces avantages, le thorium reste néanmoins inexploitable pour la plupart des pays de nos jours. Bien qu'il puisse être utilisé dans nos réacteurs actuels, cela reste sans intérêt. En effet, nous resterons avec les mêmes déchets et à la même exposition au danger. Le seul qui puisse rentabiliser l'utilisation de ce matériau est le réacteur à sel fondu. Mais les savants hésitent beaucoup à ce sujet en raison de sa fabrication relativement coûteuse et sa fabrication assez complexe. Et bien que des recherches sur le thorium aient eu lieu dans plusieurs pays, seule l'Inde et la Chine poursuivent activement leurs recherches et ils ont formulé leur intention de l'utiliser dans un proche avenir. L'Inde, par exemple, prévoit que d'ici 2050, il pourrait produire jusqu'à 30% de ses besoins énergétiques. Mais pourquoi une telle réticence au niveau de l'utilisation d'une technologie aussi propre ? Cela s'explique en partie par le fait que les technologies nucléaires traditionnelles sont toujours fonctionnelles. Du coup, elles sont beaucoup moins chères. Les réacteurs au thorium ont un coût de fabrication de combustible plus élevé. Aussi, il n'y a pas encore d'infrastructures en place pour soutenir les technologies du thorium. Ce qui implique un coût de démarrage et de mise en œuvre de la surveillance administrative de cette technologie. Pensez-vous que le public devrait encourager l'utilisation du thorium dans la production d'énergie nucléaire ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé le thème du jour, laissez-nous un commentaire. En passant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester à jour sur nos sujets. Un petit clic sur le pouce bleu nous fera également plaisir. A bientôt pour un autre sujet sur ATEC. Sous-titrage ST' 501